La cellule de communication et des médias de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a organisé le mardi 18 juillet 2023 à Yamsoukro un salon des partenaires de l'éducation catholique. Cette rencontre, la première du genre, vise à réunir plusieurs des structures qui accompagnent depuis de longues années l'éducation catholique en Côte d'Ivoire en vue de les faire découvrir au grand public. Ce premier mini salon des partenaires de l'école catholique en Côte d'Ivoire a été l'occasion de présenter ces partenaires qui oeuvrent dans la bonne marche des écoles catholiques à travers leur accompagnement dans les projets éducatifs mais aussi dans la formation. Chaque année, on a ce qu'on appelle la réunion de rentrée. Au cours de cette réunion de rentrée, il y a les partenaires qui arrivent mais n'ont pas vraiment l'espace pour s'exprimer. Alors au niveau de la solide de communication des médias de l'éducation catholique, ensemble, nous avons décidé de faire une place aux partenaires. Quand je dis partenaires, c'est ceux qui nous accompagnent dans l'édition, dans tous les programmes. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique, Joseph Amissa, a salué l'initiative du salon qui ouvre aux parents tous les horizons et leur facilite la tâche pour la rentrée scolaire prochaine. C'est tout à fait naturel que nous, parents d'élèves, nous soyons présents à ces activités. Ça nous permet, disons, ça nous ouvre tous les horizons et ça nous facilite aussi la tâche lors de la rentrée scolaire. Parce que nous ne sommes plus obligés d'aller chercher sur le marché ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de meilleur. On a tout compris en une journée et à partir de ce moment, nous avons des repères, faire lesquels nous orienter pour faire inscrire nos enfants ou en tout cas faciliter leur éducation. Plusieurs partenaires ont pris part à cette rencontre. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition.